Bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en cette troisième journée de la Masterclass. Aujourd'hui, Mastery, Money Mastery. Premièrement, je voulais juste prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci. Je sais qu'il y a des gens qui ont été ici tous les jours cette semaine. Je suis vraiment, vraiment super contente. Bravo! 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 Parce que ce n'est pas nécessairement de la matière qui est simple. Ce n'est pas de la matière qu'on entend parler tous les jours. Souvent, je vous l'ai dit, notre cerveau va vers quelque chose qu'on connaît déjà. La nouvelle matière, généralement, n'est pas toujours ouverte à ouvrir ses horizons. Et vous, vous avez été là cette semaine. Je suis super contente. Bravo! Félicitations! Donc, on part la machine, comme toujours, je vais être présente pour laisser entrer des gens qui vont arriver un petit peu plus tard sur le Zoom. Donc, toujours, on m'entend bien, on me voit bien, tout est beau, on est prêts à partir. All right! Troisième, dernière journée d'enseignement global. Demain, c'est votre journée Q&A. Je vais probablement avoir quelques petites choses que je vais partager quand même avec vous demain. J'ai reçu des questions, d'ailleurs. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont pris le temps de m'envoyer leurs questions. C'est ce qui va nourrir le live de demain. Moi, je veux être sûre, m'assurer que les concepts qui ont été partagés soient compris. Si vous avez des questions de comment l'implémenter dans votre quotidien, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Ça va vraiment aider vous, mais ça va aider aussi les autres personnes qui vont écouter ou participer au Q&A de demain. Et aujourd'hui, savez-vous, en plus, je me suis réveillée ce matin et j'ai dit qu'il faut absolument que j'en parle parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et j'ai trouvé ça tout approprié aujourd'hui parce que, saviez-vous qu'en fait, il y a plus de 86 % des Québécois qui disent qu'ils vivent du stress financier au quotidien. Puis là-dedans, dans ce 86 %-là, c'est beaucoup, c'est un très, très haut pourcentage, on va se le dire, il y en a beaucoup qui vivent avec de l'anxiété. Tu sais, c'est sûr que le stress, tu as du stress en général, mais financier, c'est 86 %. Donc, on comprend que quand je parle du noyau, c'est tellement important d'aller travailler cette portion-là parce que le stress, c'est de la mécompréhension de soi. Le stress, on ne veut pas enrayer le stress de notre vie, on ne veut pas enrayer l'anxiété. Notre vie, ça fait partie de nos systèmes d'alerte. On a besoin de savoir quand mettre nos stops, quand voir s'il y a un danger. Donc, il faut quand même comprendre et savoir comment on intervient quand on a des signaux qui interagissent comme ça. Est-ce que c'est vraiment un danger? Est-ce que j'ai une décision à prendre quelque chose à faire dans mon quotidien pour diminuer ce stress-là? Fait que quand on ne se comprend pas, ça crée du stress, ça peut mener à l'anxiété. Je vais laisser rentrer les personnes. Donc, ça crée du stress, ça crée de l'anxiété, ce qui fait en sorte que 86 % du Québec, ce qui n'est absolument pas une surprise pour moi, vit du stress financier et de l'anxiété financière. Les causes du stress, c'est quoi? Bien, vivre de paie en paie, c'en est une cause de stress. Sans sécurité financière, la sécurité financière, c'est différent d'une personne à l'autre. C'est notre seuil de tolérance aussi, à travers de tout ça, qu'il faut observer. C'est l'important de s'observer, le noyau. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je fais juste un petit récapitulatif sur le fait qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Donc, je disais que 86 % du Québec vit du stress financier. Fait que ça englobe aussi la pression familiale. La pression familiale crée un stress financier. Puis, je vous en ai parlé un petit peu. Il y a beaucoup de gens, je synthétise, mais à travers mes différents accompagnements dans les sept dernières années, qui ne parlent pas d'argent avec la famille, qui acceptent les décisions alors que ça va à l'encontre de leurs valeurs ou de leur perspective de vie ou de où est-ce qu'ils veulent s'en aller dans l'avenir. Donc, ça crée des pressions, ça crée de l'anxiété, ça crée un stress. Les dettes, évidemment, créent un stress. L'inflation actuelle crée un stress. Le coût de la vie, avoir aucune économie. Donc, vous comprenez que c'est beaucoup ça que les Québécois vivent actuellement. Puis, ça a des impacts énormes quand on ne sait pas comment gérer cette portion-là. L'argent, ça se crée. Mais, notre cerveau, il est conçu que s'il est submergé, si le stress et l'anxiété coupent un trop gros espace dans ta tête, bien, le cerveau, il ne voit même plus les pistes de solution. Il se sent comme dans un sable mouvant. Il se fait absorber par tout le négatif qui se trouve autour de lui. Puis, c'est sûr que si vous avez déjà vécu un grand stress, quelque chose comme ça, si vous vous remettez dans cette position-là, vous voyez le jello dans lequel je parle de votre cerveau. Surtout quand on ne sait pas c'est quoi l'alignement qu'on va prendre pour se sortir de ce fardeau-là. C'est lourd. Moi, je l'ai déjà vécu quand, justement, j'ai fait un petit peu avant de faire ma faillite, en fait, quand j'ai vraiment pris conscience que 70 000, tabarnouche, c'est lourd à gérer. 70 000 de dettes. J'ai beau faire des efforts, switcher mes dettes sur une autre carte de crédit, sur un 0%. Ouais, donc, let's go, la jonglerie mentale. À un moment donné, ça fait en sorte que ça pèse énormément puis on ne voit plus les solutions. Fait que moi, j'ai tout fait. Quand on étouffe, quand on n'a plus d'air, c'est que notre cerveau, là, il n'est plus présent pour pouvoir t'aider. Fait que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce qu'on veut actuellement, c'est faire en sorte que jamais on arrive là, dans un moment où on ne sait comme pas quelle solution on peut prendre. Mais si on est rendu là, c'est comment on fait, dans le fond, pour sortir la tête de l'autre. Puis ça, c'est les deux dernières journées ensemble qu'on a vues. Plus ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va vous aider concrètement à vous donner des pistes de solutions puis à vous laisser de la place dans votre tête pour trouver des solutions. OK? Puis ça peut aller loin. Là, je vous ai parlé de stress, je vous ai parlé d'anxiété. Bien, tu sais, j'ai eu des gens, moi, qui ont déjà pensé au suicide. J'ai eu des gens, la honte incroyable. Donc, imaginez la double pression sur les épaules. On ne veut pas se rendre là. Quand on a des bons outils, des bonnes armes pour partir en guerre avec nos démons intérieurs, on peut combattre n'importe quel monstre. Mais il faut avoir ces outils-là entre les mains. Donc, ça commence par la compréhension. Puis une fois que la compréhension, l'éducation, ce qu'on a à savoir par rapport à notre situation, on peut le transposer dans des bonnes actions à poser dans notre quotidien pour avoir un impact au final. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est devenir le maître de son argent. Donc, comprendre comment on rire ça, cette bestieule-là, quand ça va bien, moins bien, une fois que là, bien, on s'est bien compris. Parce que c'est lorsqu'on n'a pas d'outils qu'on shot-down. Puis on ne veut plus shot-down. On veut garder un air d'aller. Fait que si on fait un retour rapide aujourd'hui sur les deux dernières journées, je vais reparler de certaines notions, puis on va vraiment embarquer dans le money mastery aujourd'hui, de comment devenir master de tout ça. On a parlé des croyances, on a parlé de la personnalité, les biais cognitifs, le leadership, l'autonomie financière, la neuro-ergonomie. Donc, on a vu vraiment le noyau interne, etc. N'est-ce pas? Maintenant qu'on a ça en main, comment on devient maître? Bien là, on va redevenir, on revient à la base, on revient sur nos traits de personnalité qui ont un impact direct sur notre tendance naturelle à gérer l'argent. Les croyances limitantes, elles, c'est bien tous les mensonges qu'on a achetés. Puis qu'une fois qu'on a mis la main dessus, le travail de désamorçage peut être plus simple. Donc, on se regarde, on regarde un peu nos actions. Suffit pour les croyances limitantes de donner une preuve contraire à notre cerveau, d'accumuler les wins, fait que d'être dans l'action et d'être vigilant. Puis généralement, une croyance limitante peut facilement se transformer en croyance aidante. L'idée de bien se connaître aussi, c'est que les croyances limitantes, souvent, vont se transformer en une autre croyance limitante, je m'explique. Si, mettons, on travaille sur le fait que tu dépenses beaucoup trop parce que, je sais pas, moi, l'argent, c'est pas beau, c'est pour les riches qui gèrent mal et qui sont méchants, fait que tu dépenses à outrance. Quand on travaille cette croyance-là, si elle est mal travaillée, ça risque de créer, justement, les faits inverses. Donc, ne plus du tout dépenser, rester chez soi, plus être capable de prendre de décisions financières parce qu'on a peur de retomber dans l'autre extrême. Fait que d'être en multivigilance, souvent, par rapport à nos comportements, c'est super important. Les biais cognitifs, eux, beaucoup plus difficiles à cibler, je vous l'ai dit. Les biais cognitifs, c'est plus inné. Donc, on a parlé du biais de confirmation. Tendance à chercher, interpréter, favoriser les informations qui confirment. Qu'est-ce qu'on pense? On va pas aller chercher plus loin, on a raison, c'est ça. Donc, on continue avec ça. Une personne qui croit, par exemple, que l'immobilier, c'est toujours un bon investissement, peut faire des motasus de mauvais move. Parce qu'il pense que, puis là, il va lire tout ce que, tous les articles qui disent que c'est le meilleur move ever d'investir en immobilier. On achète cette croyance-là. Il faut toujours quand même garder un esprit vigilant. Quelqu'un qui essaie et qui pense que les cartes de crédit sont dangereuses parce qu'ils ont entendu plein d'histoires d'endettement, de mauvaise connaissance, puis qu'ils ignorent les potentiels parce qu'il y a un potentiel à avoir une carte de crédit. Si on l'utilise potentiellement de façon responsable, c'est un levier. Je veux dire, on a besoin de crédit pour avoir du crédit. L'histoire d'une de mes amies qui, son père, dans le temps, tu sais, quand on est jeune, on est impressionné. Quand on n'est pas dans un milieu qui est nécessairement riche, je viens quand même d'un milieu moyen, mettons. Puis son père, lui, il habitait sur des fermes, il fait un an, mais en tout cas, quelque chose de même. Puis il avait comme trois Mercedes, puis un avion ou un hélicoptère. Un avion? Un avion. Un avion sur son terrain. Puis il faisait vraiment beaucoup d'argent. Bien, il était millionnaire, mon ami, mais elle est venue pour assurer un condo à un moment donné, mais elle n'avait jamais eu besoin de carte de crédit, puis elle n'a pas passé. C'est son père qui a payé. Mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là, moi, déjà, d'avoir été confrontée à ça, m'a dit, elle est pleine de cash, elle n'a pas d'accès au crédit. Donc, il y a des leviers là-dedans. Mais si on pense qu'on a peur, mettons, d'aller chercher une carte de crédit parce qu'on entend des histoires d'endettement, c'est de notre responsabilité d'aller s'éduquer et de voir comment on peut gérer la patente. des cartes de crédit. Le biais de confirmation aussi, comment on surmonte ça? Bien, on recherche des informations contradictoires avant de prendre une décision financière. C'est de voir un peu plus le 360 d'une décision plutôt que la visière directe de ce qu'on pense. Puis, bien, des fois, de se faire confronter par des gens qui ont des perspectives qui sont différentes. Pourquoi t'en penses quoi? Pourquoi? Pourquoi toi, tu vois ça comme ça, puis moi, je vois ça comme ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on le voit différemment? J'aimerais avoir ton point de vue pour changer ton billet de confirmation. l'aversion à la perte aussi, on l'a vu, elle a tendance à ressentir plus fortement la douleur d'une perte que le plaisir équivalent d'un gain. Garder un vêtement qu'on a vraiment apporté dans notre garde-robe parce que la vendre, on va la vendre à perte. Mais dans le fond, il dort. Ça libérerait de l'espace et de l'argent parce que tu ne l'utilises pas de toute façon. Mais on a un attachement. Fait que l'attachement de la perte, la version à la perte, c'est un petit peu la même chose. Pas changer son otasus de banque ou son fournisseur d'énergie, d'électricité, de téléphone parce que ça l'offre des avantages. On a peur de perdre nos avantages actuels alors que je vois des gens qui ont des services téléphoniques à un prix complètement fou. Ils pourraient juste magasiner un peu. Ils auraient le même réseau, probablement même plus d'avantages. Mais on est habitués. Pour ne pas la nommer, moi, je vais y aller avec la banque Desjardins qui est la banque la plus connue. Généralement, ceux qui sont avec eux depuis la petite enfance de leur marketing, on s'entend qu'il est A1. Il rentre dans les écoles, lui. Puis il se dit « Tens toi, je vais t'ouvrir un petit compte de banque ». Fait que là, tu grandis avec Desjardins. Fait que là, quand t'es rendu à l'âge adulte où tu te rends compte que tu te fais prendre pas mal de frais, d'intérêts par mois, t'as quand même pas le goût de quitter Desjardins pour aller ailleurs parce que ton attachement, il est là. C'est drôle, hein, comment le cerveau fonctionne. Fait que quand on le sait, on peut changer, on peut switcher. Dans le fond, c'est la façon de penser. Puis de se dire « Ben, coudonc, si je m'en vais avec une nouvelle banque, une banque en ligne ou quoi que ce soit, je vais sauver 15 $ par mois qui est à peu près un minimum de 160 $ par année qui me revient. » Qu'une banque, ça fait de l'argent différemment que juste par mes frais mensuels, on s'entend. Puis je vais probablement avoir peut-être des meilleurs services ou des meilleures offres que cette banque-là, que j'ai depuis toujours, ne me donne pas. Donc ça, c'est aussi la version à la perte. Comment on gère ça, dans le fond? Bien, c'est de se fixer des objectifs financiers plutôt que de se concentrer sur les pertes à éviter. Changer son focus. Mettre la lumière sur c'est quoi les gains qu'on peut avoir versus les pertes qu'on veut éviter. Le biais du statu quo, aussi, on en a parlé rapidement, c'est la préférence de la situation actuelle, la résistance au changement. Même quand l'alternative est plus avantageuse, qui est disponible. On veut conserver le même forfait téléphonique, j'en ai parlé tantôt. Le statu quo, c'est un peu ça. La banque, c'est un peu ça aussi. Malgré l'existence qu'il existe quelque chose de moins coûteux, on est mieux resté dans le statu quo. Plutôt que d'investir dans quelque chose qui va nous donner des skills, on est mieux resté dans le statu quo. On a peur, on a peur de perdre. Comment surmonter? Bien, c'est de mettre en place des routines de révision régulière. On révise régulièrement ces contrats, par exemple, de fournisseurs. On lève le téléphone, on regarde s'il y a d'autres choses ailleurs, on demande aux gens. On a Internet maintenant, il y a plein de gens qui vont prendre le temps de demander. « Hey, vous autres, c'est quoi votre service de téléphone? C'est quoi que vous avez? » Posez des questions, soyez curieux, comparez. Puis quand on parle de comparer, moi souvent, ce que je dis, c'est pas nécessairement une banque, mais des fournisseurs X. Comparer avec trois personnes, trois offres différentes. Puis allez-y avec le coût, mais aussi le service, puis aussi si c'est vraiment les besoins qui sont importants pour vous. Ça, c'est un petit peu un récapitulatif du jour 1. Jour 2, on a vu le leadership, le leadership, donc de prendre responsabilité, de prendre les règnes de ses finances. Pour être capable, justement, d'être autonome, j'ai eu plein de gens qui m'ont écrit, cinq ou six qui m'ont écrit après le lettre d'hier, pour me dire, bien, j'étais en séparation, ou bien, je me rends compte en couple que là, à l'âge qu'on est rendu, on n'est pas où on voudrait. Là, je veux reprendre les règnes de mes finances. C'est souvent ça, hein? Puis là, on avance, t'sais, on parle souvent, je suis sûr que vous avez entendu ça, là, le Y, la branche de Y. Fait que souvent, on est dans notre chemin de vie. Là, on avance dans notre chemin de vie, puis on est dans la branche de droit qu'on dit. Fait que on fait ce qu'on sait qu'on a à faire, on se pose pas trop de questions. On est dans notre boulot métro-dodo, là, boulot métro-dodo. Mais plus on vieillit, plus l'anxiété embarque parce qu'on n'est pas rendu là où on voudrait. Mais quand on est jeune, on a encore du temps. On a encore du temps. C'est pas grave. On a un petit peu de dette, mais on a encore du temps. On va avoir des augmentations. Je vais retourner à l'école. On a du temps. On a du temps. On a du temps. Oups, 40 ans. Oups, 45. Oups, 50. Le temps, on commence à paniquer un peu. Là, on n'est pas ce qu'on ne voudrait pas en tout, là. Fait que là, d'aller vers la branche de gauche, ça devient difficile. Puis le danger dans la branche de gauche, donc dans le changement, dans une prise de décision qui est aujourd'hui, je fais un petit peu un parallèle entre, pas un parallèle, mais un pont entre la révision de jour 2 et aujourd'hui, c'est que ça ici, c'est que t'es un peu dans l'automatisme. Fait que ton anxiété, c'est quand tu regardes ta situation, qu'elle apparaît. Fait qu'elle n'est pas toujours là. Elle est cachée. Fait que tu te dis, c'est correct, je vais continuer comme ça. Puis à un moment donné, ton anxiété est direct dans ta face tous les jours parce que t'es pas où tu veux. Quand tu t'en vas pour prendre des nouvelles décisions financières, faire des nouveaux choix, l'anxiété est là, dès le départ, dans la porte d'entrée, t'ouvres la porte du changement, puis paf, à te pertes d'enfance parce que là, c'est toute de la nouveauté, c'est toute plein de choses qui sont nouvelles pour toi. Fait que là, t'es comme, ah, je suis pas bien ici, je suis inconfortable, boum, retourne dans la branche de droite. Mais il n'y a pas de changement, tu vas retourner quand même, tu vas te recacher, puis finalement, tu vas finir par, je suis pas en tout arrivé là où je voudrais, au final. Fait que c'est important de se dire, cette anxiété-là de la branche de gauche, quand on est prêt à prendre des nouvelles décisions, c'est, le stress, il est temporaire. Puis là, tu vas aller te construire des nouveaux outils, des nouvelles armes pour aller à travers ton défrichage de branche de gauche. Fait que ça prend ça pour faire des transitions, mais c'est pas facile. C'est pas facile de prendre l'observation d'où, les deux premières journées, le noyau de la terre, que je parlais, le noyau financier, qui est important à vérifier. Fait que, super important. On a parlé aussi d'autonomie versus l'indépendance. Donc, l'autonomie financière, c'est savoir quand, comment aller chercher de l'aide, des conseils, à qui aussi, aller les demander, c'est super important. À l'aide de collaborer pour optimiser sa situation financière, reconnaître l'interdépendance avec l'argent, savoir travailler avec lui. Donc, avoir une nouvelle vision, pas lui donner trop de pouvoir. Quand je vais avoir de l'argent, je vais être plus heureux. Faudrait que t'apprennes à être plus heureux et tu auras plus d'argent. Tu sais, c'est pas l'argent qui fait ton bonheur. Il y a énormément de personnes que j'ai accompagnées et que j'entends et d'autres personnes qui coachent des gens avec vraiment beaucoup d'argent. Ces gens-là sont malheureux. Pourtant, leur compte de banque est rempli à craquer. Ce n'est pas l'argent le problème, je vous l'ai toujours dit. C'est vraiment une question d'alignement. Si tu fais ton argent et que tu fais juste ça travailler ou que c'est complètement désaligné avec qui tu es, tu ne seras pas capable d'être heureux. L'argent, ne lui pas le pouvoir de te rendre heureux, ce n'est pas sa job. Sa job, lui, c'est de te créer des opportunités. C'est de t'aider à te soutenir dans certaines choses, mais tu es le créateur de cet argent-là. N'importe qui, demain matin, décide de trouver 15 000$, mettons, pour un X projet qui, là, dans son day-to-day, n'est pas capable. Son enfant est malade, il va trouver 15 000$, je te garantis. Quand un claquement de doigts, c'est trouvé. Tu sais, on va trouver des solutions, on va être créatif, on va se mettre dans l'action, on va être dans le mouvement. Mouvement avant perfection. C'est souvent ça. On attend d'être dans la perfection, on attend au bien de pogner le creux avant de se mettre dans le mouvement. Non, mais la tête, sortir de l'eau, c'est encore plus long, encore plus difficile. Il faut cultiver une relation qui est saine et équilibrée avec l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas ton ennemi non plus. C'est comme un partner d'affaires. C'est comme « let's build something together ». C'est vraiment ça. C'est toi qui l'amplifie en plus. C'est un outil avec lequel on interagit. Voila comme un outil plutôt qu'un objectif. Comme quelqu'un souvent qui va me dire « moi, j'ai l'objectif de faire 100 000 par année. Je vais le faire décortiquer pour que ça soit plus tangible pour le cerveau. 100 000, c'est trop flou. Ce n'est pas un vrai objectif. L'argent, c'est un outil. Ce n'est pas tangible. Pourquoi tu veux 100 000? Parce que je veux m'offrir une nouvelle maison. Je veux envoyer mes enfants dans un collège privé. Quelles actions nouvelles tu vas pouvoir faire pour être capable de créer ce momentum-là qui va t'amener à pouvoir atteindre ces objectifs-là? C'est vraiment de décortiquer tout ça. Neuroergonomie financière aussi, on en a parlé. Dans le fond, c'est aménager l'espace dans ton cerveau pour qu'il soit plus à l'aise de bien travailler avec les bons outils pour lui, pour répondre à ses besoins de gestion financière à lui. Donc, selon ta personnalité, selon tes besoins. C'est lourd, hein? C'est lourd tout ça. On se demande, Dieu Seigneur. Mais on passe notre vie à éviter d'avoir mal alors qu'on souffre tous les jours. Puis pendant qu'on passe notre vie à éviter la douleur, bien, on passe à côté du plaisir. Parce qu'on ne se permet pas d'être dans le shift et de pouvoir toucher à des choses auxquelles on ne croit plus nécessairement parce qu'on est trop dans la méconnaissance ou dans... Tu sais, il y a des gens qui font de l'argent en ce moment. Ce n'est pas tout le monde qui est endetté qui m'écoute. Il y a des gens qui ne font pas bien, que ce n'est pas maximisé, que ce n'est pas optimisé ou que ce n'est pas aligné avec qui je suis, avec mes valeurs profondes. Ça fait que c'est quand même un enjeu. Ce qu'on veut, c'est être aligné et être confortable dans ce qu'on fait. Ça fait que c'est quoi les piliers de la maîtrise financière maintenant? Donc, on tombe dans le sujet d'aujourd'hui. C'est quoi les piliers qui sont importants pour être capable de maîtriser sa réaction, ses finances, avoir un bon plan de match? Bien, un, c'est la connaissance profonde de soi. OK? Je pense que là, on a fait le tout. Ensuite, c'est la curiosité sur sa situation actuelle. Mes revenus, ça ressemble à quoi? Mes dépenses, ça ressemble à quoi? Mes actifs, mes passifs? Est-ce que je maximise mes choses? Est-ce que j'ai trop d'assurance? Pas assez d'assurance? Est-ce que j'arrête pas assez d'à côté d'opportunités parce que j'ai des biais cognitifs? Ça fait que c'est toujours de l'analyse de ce que tu as en ce moment et d'être curieux, d'en savoir plus sur ce qui est possible pour toi. Je vous donne des exemples parce que je vous explique un peu... C'est toujours un peu flou ce que je fais dans la vie. Ça fait que j'aime ça au travers d'exemples, d'être capable de vous montrer un peu ce que je fais aussi. Je vous ai parlé de guichet limité, mais je fais autre chose. Il y a des gens qui m'engagent littéralement pour les aider à développer justement cette curiosité-là. Ils me payent comme consultante quand ils ont des opportunités. Ils m'engagent, ils viennent jaser avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que j'aimerais faire ça? J'ai telle opportunité de placement? Je place pas moi dans la vie, mais j'ai quand même une perspective. Je sais poser les bonnes questions. Fait que la personne, tout le temps, elle revient vers moi, puis elle est comme, ok, j'ai une grosse décision, puis en même temps, je développe son leadership. Parce que mon objectif, c'est pas qu'elle revienne toujours vers moi, mais elle aime ça que je sois là. Fait que c'est important. Fait que ça aussi, c'est des choses que je fais. Fait que c'est quelque chose qui m'interpelle, je fais ça aussi. Gestion de la dette et se payer en premier. Donc, un pilier de la métrice financière, c'est vraiment d'apprendre à avoir une balance, on en a parlé un petit peu, entre les dettes qu'on a et l'importance de se payer en premier. On en a parlé de se payer en premier, l'importance d'aller faire travailler l'argent pour toi, mais en gérant aussi les passifs que tu as, le stress que t'as, mais en mettant pas tout ton focus sur le stress. On veut aussi avoir des wins avec de l'argent qui va travailler pour toi. Un amalgame des deux. Faire travailler l'argent pour soi aussi, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui, par manque d'éducation, vraiment, qui pensent qu'ils font des bons moves. Moi, ça me dit, ben oui, j'ai mis 10 000 à la banque dans un CELI à banque ou un CPG, puis je suis grotte d'oeuvre, j'ai fait ma job, il fait l'air, attends une minute, on fait même pas 1 % d'intérêt ici. Ton argent est quand même en train de dormir. Oui, t'as fait un bon move, c'est un super bon réflexe que t'as eu de classer de l'argent, mais en ce moment, il dort. Il fait pas assez de rendement. Puis t'en as besoin juste dans 5 ou 10 ans. Fait qu'il peut aller travailler beaucoup plus que ça. Être capable de prendre la hauteur puis se permettre de faire des revenus sur ses revenus. Ça va prendre des bonnes décisions, moi aussi. Ça prend de les voir en premier, ces décisions-là. C'est pas facile toujours. Des fois, ben, avec les outils qu'on a, on voit pas nécessairement les opportunités. Fait qu'avec de la clarté, avec une bonne ergonomie financière mentale, donc t'as fait de l'espace, tu vois les opportunités, mais tu vois aussi les points. Tu as envie de me faire avoir, moi, là, être capable de poser les bonnes questions. J'ai... Ça a été une cohorte très drôle, cette drôle. C'est une façon de parler. C'est rare que ça m'est arrivé puis c'est arrivé juste dans cette cohorte. Il y avait deux personnes dans la même cohorte qui étaient... Il y avait reçu quelqu'un qui est venu cogner à leur porte pour leur vendre une thermopompe. Puis, les deux, tu sais, on fait leur analyse de bilan, de plan de match, de tout ce qui se passe. Puis là, je suis comme... Ça, il me fait longtemps que tu payes ça. Puis là, elle est comme, ben oui, mais là, c'était 10 %. Je dis 10 % comment? Elle me dit, ben, annuel. Je me souprendrais. Les deux payaient du 10 % mensuel sur le montasus de thermopompe. Les deux. Fait que, c'est ça. On s'entend que tu payes longtemps puis tu payes cher en tabarno je suis à thermopompe. Il y en a une qui est partie en proposition consommateur. Évidemment, elle n'avait pas juste la thermopompe. Il y avait d'autres dettes qui se sont accumulées. Mais, somme toute, c'est une mécompréhension. Je veux dire, moi, je fais confiance, je ne pose pas de questions. Il me dit 10 %. Le vendeur, il est bon. 10 % d'intérêt, madame. C'est bon, 10 %. Mais, tu ne le dis pas que c'est par moi que tu ne poses pas la question. Let's go. Sign it. C'est catastrophique sur un budget. Une autre chose que j'ai vu aussi, tu sais, quand on ne connaît pas, on se fie aux experts. Puis, c'est important encore plus parce qu'il y a des experts qui sont super bons qui vont être là pour toi. Il y a des experts qui vont essayer de te fourrer pour avoir de l'argent dans leur poche. j'ai eu aussi un autre couple de personnes qui, eux, on les a accompagnées vers la proposition consommateur parce que le conseiller lui conseillait à chaque année de prendre un prêt réel pour diminuer sa charge fiscale. C'est beau, la diminution de charge fiscale, mais il faut que tu rembourses tes prêts. Puis, quand ton prêt est rendu plus grand que ce que tu gagnes et ton prêt de vie, je t'annonce que ça t'endette sur un moyen temps. L'importance de l'autonomie puis de la maîtrise financière, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est d'être capable de voir 360 sur ta situation puis poser des questions, d'être curieux puis apprendre, apprendre, apprendre parce que ça vous revient dans vos poches. Oui, c'est dur, au début, c'est plat, c'est comme vraiment beaucoup d'efforts puis c'est sortir dans notre zone de confort, mais c'est tellement payant de savoir ces choses-là que pour moi, c'est un no-brainer. Ça devrait être enseigné dans les écoles, ça devrait... Mais en même temps, c'est tellement du cas par cas que c'est du quotidien, c'est dans le quotidien. Comment t'ouvres tes oeillards pour voir s'il y a des opportunités, s'il y a des questions à poser? C'est vraiment en étant connecté puis en étant tout le temps dans la curiosité d'apprendre. Ça implique aussi de prendre les bonnes décisions, ça implique de connaître ses biais cognitifs, mais surtout les reconnaître quand ils sont dans le chemin. Ma décision en ce moment, c'est-tu un billet ou c'est vraiment quelque chose, une grosse alarme qui me dit non, on ne va pas là. Il faut savoir le reconnaître aussi puis savoir demander du soutien. Il y a beaucoup de gens qui veulent rester. J'ai tellement honte. Pourtant, je suis conseillère en sécurité financière, je suis comptable, j'en ai des dizaines d'années. Je suis gênée de venir demander de l'aide chez toi parce que c'est mon travail. Oui, mais tu as appris ton travail. Tu as une job, ça ne veut pas dire que tu n'es pas bonne dans ta job. Dans ton day to day, ce n'est pas pareil. C'est pas parce que tu es une bonne comptable, une bonne conseillère que tu sais manager tes choses. Ça s'apprend. Puis plus tu vas développer tes skills pour toi, plus tu vas avoir de l'impact sur ta clientèle aussi. C'est un win-win. OK? Ça fait que c'est important. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide d'où arrêter de parler d'indépendance puis de parler d'autonomie. On ne veut pas développer son indépendance financière tout seul. On veut aller chercher à devenir autonome avec des skills de personnes qui peuvent nous aider à, pour éventuellement, connaître peut-être de vivre de ses intérêts puis d'être indépendant financièrement. Puis comment on maintient ça? Mettons, ah non, je veux parler de fiscalité aussi avant un sujet que beaucoup ignorent ou veulent ignorer volontairement. Ça l'implique de comprendre sa comptabilité. Surtout les entrepreneurs. Vous êtes plusieurs entrepreneurs ici, je pense. Et je sais qu'on vous met souvent l'idée de vous être tellement laudés avec ce que vous avez à faire que ce qui n'est pas votre zone de génie, déléguez ça. On ne regarde pas ça. L'argent, délègue ça à ta comptable. Ben non, pas tout de suite. la comptabilité financière, le cœur, le poumon de ta business, tu dois la maîtriser. Tu dois savoir ce qui rentre, ce qui sort. Y a-tu un retour sur investissement de ce que j'ai investi? Bref, il y a des leviers. Est-ce que tu prends toutes les stratégies possibles? ton comptable, qu'il soit bon ou pas bon, ta job, connaître tes chiffres pour y amener. Comme je vous ai dit, coupable. Il y en a beaucoup de coupables. Il y en a énormément de coupables. Entrepreneurs, c'est fou. Parce que déjà dans notre day-to-day financier, on apprend sur le tas. Là, on embarque en plus à devenir très autonome en business, entrepreneur. On a mille et une choses à apprendre, à maîtriser dans ce qu'on offre, dans nos services, dans nos produits. Là, tu me demandes en plus de gérer ma comptabilité. Si je ne comprends rien dans les chiffres, je délègue. Les nombres de milliers de dollars que je vois perdus parce que, par exemple, on a été dans des taxes normales alors qu'on aurait pu être aux taxes simplifiées avec la business qu'on a, c'est de l'argent qu'on perd. Les gens qui ne vont pas aller aux taxes, mettons, immédiatement quand, par exemple, ils payent énormément de taxes, je pense, à ceux qui louent des chaises de coiffure. Tout de suite, quand tu embarques en business, tu payes déjà des taxes. Même si tu ne fais pas 30 000, c'est avantageux. Le contraire, c'est ça, c'est un biais cognitif, je vais vous le dire tout de suite, les entrepreneurs. Puis vous en faites ce que vous voulez, après ça, ça vous appartient. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire je vais m'inscrire aux taxes tout de suite, ça ne fait plus professionnel. 16, fou. Je veux dire, tu commences en business, je comprends qu'on est au Québec, qu'on paye des taxes partout, mais en plus, tu as déjà beaucoup, beaucoup de choses à payer. Ne paye pas en plus des taxes inutilement tant que tu n'es pas rendu à 30, à moins que tu en payes beaucoup. À moins que tu en payes et que ça fait un bel équilibre, ça c'est de l'observation et c'est de regarder vraiment, mais c'est un billet. Il y a des gens que ça va être avantageux de le faire, il y en a que d'autres, non. Mais il ne faut pas aller acheter la croyance que. La croyance, de moins en moins présente, mais quand même, que quand on fait 100 000 en affaires, il faut s'incorporer. Ben non. Puis tu sais, moi je dis souvent, si tu veux avoir vraiment un guideline en business, pas le 100 000, c'est 6-13 de l'argent dans ta business. Ben, then again, 6-13 de l'argent dans ta business puis que tu as envie de l'apprendre personnellement, cet argent-là, pour faire des voyages puis retourner à l'école, mais elle ne va pas t'incorporer non plus. La stratégie n'est pas bonne parce que tu vas être imposé des deux côtés. Fait que c'est vraiment d'ouvrir son esprit, de connaître. Quand on connaît ses chiffres, on est capable de donner les bons arguments à notre comptable, on est capable de voir plus loin parce qu'un entrepreneur, ça doit avoir un entonnoir. Il ne s'en va pas comme ça l'entrepreneur. Son objectif, c'est d'être en croissance. Fait que le comptable, lui, est comme ça. C'est des chiffres cartésiens. Nous, il faut ouvrir ses oeillards, il faut voir qu'est-ce qui s'en vient déjà d'avance, dire à son comptable, ben moi c'était une stratégie que j'aimerais appliquer. Pourquoi? Parce que je m'en vais là, là, là. Fait que je vais avoir besoin de libérer certains fonds ou etc. pour être capable de... Là, le comptable va pouvoir t'aider. Sinon, il ne peut pas t'aider. Il ne sait pas où est-ce que tu t'en vas. OK? Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est tellement important. C'est tellement, tellement important de savoir ça. Ça l'aide, ça l'ouvre énormément de portes d'avoir ces outils-là à l'intérieur. Le maintien, maintenant, de la maîtrise, parce que, tu sais, là, on acquiert des skills. Attends, je vais lire ce que Jacinthe t'a écrit avant. J'ai utilisé un crédit personnel pour incorporer mon entreprise qui ne générait pas de bruit de criquette. C'est ça. Ça dépend, tu sais, c'est du cas par cas. Puis des fois, on prend des chances. Puis des fois, on regarde. Puis ça, on s'est planté. Comment on gère ça après? On a pris une mauvaise décision. Est-ce qu'on reste focus sur la mauvaise décision? Comment on prend de la hauteur? Comment on sort de cette mauvaise décision-là? Est-ce qu'on... Tu sais, souvent, on s'occupe sur la mauvaise décision. Puis là, on se dit, ben là, finalement, il n'y a toujours pas d'argent qui rentre parce que là, tu es tellement, je l'ai dit, ergonomie financière, ta tête, elle est coincée dans un stress financier. Entrepreneur, surtout, c'est important de faire de la place parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous avez une business. Vous avez des clients et là, vos clients, vous ne les approchez plus pour les aider. Vous les approchez pour finir aux fins de mois parce que vous n'avez plus d'espace et ça, c'est un coup dans l'aile de beaucoup d'entrepreneurs. Pas tous, beaucoup. Parce que le volet, le cœur d'une business n'est pas saisi, l'argent. Puis là, je fais une parenthèse autre qui n'a même pas rapport avec ça. Là, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, mais juste une petite parenthèse très, très rapide. Une business que tu sois entrepreneur, travailleur autonome, vous êtes deux quand même. Tes besoins ne sont pas les besoins de ta business. Toi, ta mission, c'est d'aider ta clientèle, mettons, mais la mission de ta business, c'est de faire du cash. Fait que d'un et l'autre, c'est important d'imbriquer ça et de connaître c'est quoi les leviers pour aller faire de l'argent en restant aligné avec qui je suis et ma valeur profonde. Fait que tu sais, ça aussi, c'est tout qu'un travail de repositionnement, de valeur, de, écoute, ça me confronte là, tu sais, moi, je suis dans la spiritualité, par exemple, moi, mon but, ça serait d'aider tout le monde gratuitement, tout le temps. Oui, mais le but de ta business, c'est pas ça. Tu peux pas aider tout le monde, toi-même, tu vas mourir de faim le lendemain matin, tu pourras plus aider personne. Fait que c'est important de level up le leadership en business et le leadership en business, ça inclut, numéro un, money. De la bonne façon, il n'y a rien de mal là-dedans. OK? C'est important. C'est le nerf de la guerre. Oui, vous êtes deux, puis quand que je dis, là, je refais du point, voyez-moi, c'est ça, je passe. Quand vous êtes deux, bien, vous pouvez vous détacher aussi des résultats. Moi, ma business avait besoin d'argent, j'ai fait un, 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 voyons, une stratégie marketing à pas marcher. C'est-tu vraiment de ma faute? Je me tape-tu sur la tête? Non, moi, entrepreneur, j'ai des skills. Comment je fais maintenant pour analyser cette situation-là, puis changer peut-être ma stratégie marketing, mon approche, pour être capable de ramener ma business? Fait que je me détache des résultats aussi. OK? Fait que c'est pas, t'es pas bonne parce que ma business marche pas. c'est peut-être que ton plan marketing était pas bon. Mais toi, toi, fondamentalement, t'en as des outils, t'en as des skills. Ça va toujours rester là. Fait que maintenant, comment t'élèves ça pour transposer ça dans ta business pour qu'elle aussi elle génère de l'argent puis qu'elle soit contente? Bien, c'est deux choses. Fait que vous avez compris que je fais ça aussi dans la compagnie des entrepreneurs. Tout ce qui a rapport à l'argent, moi, je tripe ma vie, je pense que ça paraît pas du tout. Mais bon, vous avez compris. Donc, pour faire tout ça, hein, là, on a parlé de beaucoup de choses, on est revenu sur des notions, ça demande de faire quelque chose de très difficile. Ça demande de faire des deuils. Des deuils. On n'est pas habitué, on n'aime pas ça, l'humain, faire des deuils, faire avoir des pertes, mais ça demande des deuils, c'est des nouveaux choix. Donc, on passe la branche de droite vers la branche de gauche qui veut dire quoi? Faire des deuils de nos anciennes habitudes, ceux qui nous servent plus, là, il faut en faire deuil. C'est un deuil parce qu'on était bien là-dedans, c'était connu, c'était facile. C'est un deuil. Lâcher prise sur les comportements financiers qui sont improductifs, c'est un deuil. Moi, j'aime même mieux me lever le matin puis pas ouvrir mes comptes de banque, là. Ça me stresse bien trop. Non, mais il est improductif. Lâcher prise là-dessus, prends une nouvelle branche. Acceptez que certaines pratiques du passé ne sont pas les bonnes pratiques pour l'avenir à venir, les financiers. Ce n'est plus la même chose, on n'est plus dans la même gang. Que ce soit entre employés, salariés, entrepreneurs, corps autonome, ce qui était bon avant dans votre jeunesse où vous êtes effringant, pimpant, puis vous n'avez pas peur de grand-chose, n'est plus ce qui est aujourd'hui. Là, on est à une croisée des chemins où on a envie d'avancer, on a envie de se réaliser, on a envie de se dépasser en tant qu'humain. Puis là, on se rend compte qu'on est comme devant le néant total. Mais ça prend le deuil de se dire, mais regarde, mon passé est important, je vais aller ressortir toutes les forces de ça. C'est ça, faire des deuils, c'est sortir les moments difficiles, crunchy, faire ressortir, puis c'est beau, je me donne la permission de passer dans le nouveau chapitre. Je me donne la permission de laisser les mauvais choix que j'ai faits dans le passé en ressortant tout le positif et de partir à la conquête de ce que j'ai vraiment envie d'obtenir dans la vie de tous les jours. C'est le deuil des croyances aussi. Les croyances me tentent qu'on nous a tellement parlé puis là, c'est confrontant parce que là, moi, j'ai été élevée en me faisant dire que les riches faisaient, tu sais, c'était des menteurs. Puis là, j'arrive à la table maintenant à parler avec mes parents puis j'ai envie de prendre position puis leur dire, non, j'en connais plein de femmes ou d'hommes qui sont vraiment prospères, qui vont bien puis là, t'as peur que ta famille te rejette. C'est un deuil. Abandonner les idées reçues sur l'argent qui nous freinent tous les jours, c'est un deuil. Accepter que nos perceptions du passé sont peut-être erronées, fait qu'on n'a pas tout le temps eu raison, que notre façon de faire était peut-être pas bonne finalement. Ça, c'est confrontant pour l'égo, mais ton égo n'a pas besoin d'être là actuellement si t'as vraiment envie de changer ta situation. Deuil sur l'image de soi financière. Ça, c'est rough. puis je vous dis là, je pense que, t'sais, c'est sûr, c'est plus sournois l'image de soi financière. Well, je dis ça puis non, c'est pas vrai. J'allais dire, c'est plus sournois l'image de soi financière pour un salarié, mettons, mais non, parce que, t'sais, si tu regardes, souvent le voisin, bien, il rentre avec une nouvelle moto parce que l'autre a une moto, puis t'sais, c'est souvent qui qui a le plus puis qui paraît le plus, puis t'sais, c'est vraiment, c'est vraiment inconscient de faire ça, by the way, fait que c'est ça, rendre compte que, puis t'as des entrepreneurs qui montent sur les réseaux sociaux qui sont donc prospères, qui réussissent, donc, j'ai fait 10 000 ce mois-ci, mon meilleur mois ever, je m'en fous de ça, moi, je veux savoir comment tu fais pour faire cette 10 000-là puis comment le maintenir dans le temps. Donc, l'image de soi, puis des gens que je vois dire, j'ai fait 10 000 puis que moi, je les ai en appel, malheureusement, puis ce n'est pas vrai. Pourquoi t'es obligé de montrer cette version erronée-là de toi? Ça t'aide pas. Ça t'aide pas à trouver justement des façons. Là, t'es en train de focus sur ton image alors que tu devrais focus sur comment le réaliser pour vrai, ce rêve-là. Fait que faire le switch. Se détacher de l'identité financière qu'on s'est construite. Je suis pas faite pour avoir de l'argent. Moi, je veux vivre avec le strict minimum. Moi, si je pouvais vivre en campagne, éloigner de tout le monde avec l'amour et de l'eau fraîche, je serais correct. Ça marche pas comme ça. T'as des rêves, t'as envie de vivre des expériences, t'as envie d'avoir un toit. Même ta forêt demande que t'ailles quand même de l'argent quelque part. T'sais, aller chercher tes semences au pire si tu veux vivre dans l'autosuffisance. OK? La deuil de la sécurité illusoire aussi que vous vous êtes créée. Accepter que la vraie sécurité financière vient de la maîtrise, pas du statu quo. On veut pas bouger. On veut pas bouger parce que, écoute, on n'est pas spécialement, t'sais, si on regarde ça, là, non, mais c'est pas ça que tu veux. Regarde, analyse-toi avec tes objectifs à toi. Pas l'objectif ou du voisin. Pas celui de ton chum à essayer de t'implanter dans le cerveau. Ce que toi, tu veux, c'est quoi? C'est-tu vraiment ça que tu veux? Deuil de la perfection financière aussi parce que la perfection financière amène souvent le contraire. Moi, j'attends d'être vraiment bonne ou vraiment avoir si avant. Ouais, mais mouvement avant perfection, guys. Mettez-vous dans l'action parce que la perfection financière n'arrivera jamais. Il y a toujours quelque chose qui va arriver que tu vas avoir une impulsion X ou tu vas avoir une belle nouvelle expérience qui va te sauter d'en face que tu vas avoir envie d'expérimenter. Comprendre que les erreurs qui vont être commises dans ton parcours, c'est pas grave. Ça aussi, c'est un deuil parce que là, si tu changes de branche, t'es dedans, puis là, tu fais des erreurs, tu te plantes dans ton défrichage. Tu retournes-tu dans la branche de droite? Ben non. Tu fais le deuil de, ben regarde, me sens encore planté hostie, mais c'est pas grave, c'est là que je veux m'en aller, je vais continuer, je vais me relever. Accepter que la maîtrise financière, c'est un processus, c'est pas une finalité. Tu seras jamais 100% satisfait. Demandez à n'importe quel millionnaire dans ce monde s'il est 100% satisfait puis s'il a arrêté d'avoir des objectifs financiers. Impossible! L'humain vit d'objectifs. L'humain, il en mange des objectifs, c'est ça qui le fait avancer puis qui le fait sentir donc bon. Fait que c'est important de toujours avoir, fait qu'à chaque fois la maîtrise financière, tu vas prendre un autre niveau, il va y avoir d'autres obstacles, il va y avoir d'autres opportunités. Fait que c'est toujours de revenir dans sa maîtrise, dans son mastery. Puis rappelez-vous que chaque étape du processus, même les plus, plus, plus difficiles, ça vous rapproche de votre objectif final, du money mastery. Ça vous rapproche, mais si vous retournez dans vos vieux patterns, vous reculez encore. Donc donnez-vous la chance d'apprendre, donnez-vous la chance de faire des erreurs. Soyez doux et bon avec vous. Puis apprenez à faire des deuils à travers de tout ça. C'est beaucoup, hein? Ça semble très, très complexe, j'imagine, pour certaines personnes, mais tu sais, il y a plein de choses aussi à analyser à travers ce parcours-là. Est-ce que j'ai des questions par rapport à mon bombardement de choses aujourd'hui que je sais que j'ai probablement brassé certaines personnes, ce qui est correct, c'est ma job, mais qu'il y a des choses que vous avez entendues, mais comme j'ai rappelé au jour 1, il y a des choses que vous avez probablement déjà entendues. Il y a des choses que peut-être que c'est nouveau, mais l'idée cette semaine, c'était vraiment d'avoir une ouverture d'esprit, d'entendre différemment certaines choses pour se mettre dans l'action et ne pas se cacher derrière, je le sais déjà. Tu le sais déjà, mais tu ne l'appliques pas. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire de la répétition sur certaines choses, d'amener d'autres perspectives, d'être capable de faire bouger l'humain vers sa tendance principale qui est l'évolution. Jacinthe, tu as une question? Oui, c'est pas un secret, dans le fond, je continue de te trouver bien bonne. Ça fait longtemps un petit bout que je te côtoie. Ça fit. Ma question, c'était, c'est une question un petit peu isolée, je l'appliquerai dans le contexte après moi-même, mais parce que tu parlais de 10% d'investissement, est-ce qu'on peut, autre qu'un CELI ou quelque chose, mais est-ce qu'on peut faire rectifier des petites valeurs aussi? C'est ça qui est difficile d'attendre justement d'avoir une grande valeur qui te libère par mois, c'est de dire, je vais en mettre moins un peu dans ce compte-là pour tel genre de dépenses pour moi, mais je mettrais un petit montant. Ça, est-ce que tu connais quand même des options où est-ce qu'on peut faire rectifier pour dire, on commence, mais même si c'est petit, on commence. C'est souvent moi avec ma conseillère en guillemets financière qui n'est pas ma presse de façon générale, je n'ai pas encore trouvé la mienne, mais on dirait qu'il faut toujours quand même des bons montants quand même par mois. Il n'y a jamais moyen de faire des citations. Quand tu travailles avec une conseillère en sécurité financière, Jacinthe, sa job, elle, elle n'est pas payée tant que tu ne places pas. Ça ne lui vaut pas la peine pour elle nécessairement de placer des petits montants parce que le levier n'est pas assez grand. Toi, il ne faut pas que tu t'attaches au fait que la conseillère me laisse tomber, elle ne veut pas nécessairement que. il faut que tu te dises, regarde, moi, je vais peut-être ouvrir un compte d'épargne à intérêt élevé en attendant. Il y a des comptes de banque qui sont super intéressants. Je donne souvent l'exemple de Tangerine parce que c'est avec lui que je suis depuis des années, mais en ce moment, il y a une promotion à 6 % d'intérêt sur les montants que tu verses dans ton compte de banque à intérêt élevé. Entre 0 et 6 %, tu as quand même tous les pourcentages. Ça peut être 5 %, ça peut être 2 %, ça peut être 3 %. L'idée, c'est que ça soit constant, que ce ne soit pas un jeu de circonstances. Bon, mais cette année, moi aussi, j'ai fait moins, je vais en mettre 1 %, le mois prochain, je vais en mettre 10. Non, parce qu'il faut que tu te mettes au défi d'avoir des objectifs. Si jamais tu as décidé que c'était 5 %, si tu te manques de l'argent pour le reste, c'est d'être créatif et aller chercher autrement. Cet argent-là, ça en va faire des petits. Fait que là, tu le mets dans un compte à intérêt élevé et tu le vois travailler pour toi, il va faire 2, 3, 5 $, 10 $, mais il fait de l'argent, il n'est plus à zéro. Puis à un moment donné, quand tu as 1 000, 2 000, là, à ce moment-là, tu peux dire, je vais le transférer avec une autre conseillère qui est prête à accepter que mes montants soient plus petits parce qu'il y a des gens qui ne vont pas en bas d'un X montant, mais il y a des gens qui le font, ou de se dire temporairement pour un 3 ans, mettons que je n'ai pas beaucoup d'argent, je vais le mettre dans un scellé de banque qui fait moins d'argent avec un portefeuille avec un conseiller en sécurité financière, mais qui va quand même en générer. Je vais te parler de détails techniques parce que je suis comme toi aussi par rapport au taponnage, au quotidien à faire, fait que souvent, j'automatise les choses, sauf que quand tu es dans un autre compte tangerine, puis admettons, tu as un compte Desjardins, bien là, il faut comme que tu transfères, il faut que tu fasses un transfert chaque semaine de 20, 30 ou 40 $, c'est ça qui… Oui, mais moi personnellement, ça c'est ma façon à moi de fonctionner, j'aime avoir le contrôle, je n'ai jamais rien automatisé pratiquement. À part, mettons, mon auto qui vient chercher son argent toutes les deux semaines, moi j'aime le faire, j'ouvre mon compte de banque tous les jours, il y a tant d'argent qui est rentré, 5 % là, 5 % là, 5 % là, 5 % là, parce que j'en ai beaucoup de comptes, j'en ai beaucoup trop, mais je dispatche et je suis heureuse, ça m'a pris 5 minutes dans ma journée. C'est fait, je sais exactement où est-ce que je suis rendu, j'ai la joie de dire et j'ai reçu tel montant, je me paye en premier et je pense à mes dépenses annuelles et j'ai mis pour un objectif que j'ai expi, etc. Je le sais. Il y a des gens qui ne sont pas capables, si on leur dit, dès qu'il y a un montant d'argent qui rentre, il faut que tu mettes de l'argent de côté, ils ne le font pas, là l'automatisation prend tout son sens. Parce qu'on veut, c'est d'avoir quand même une constance dans ses gestes. Fait que si toi, de le faire automatique, ça ne marche pas, automatise-le, sauf peut-être, bien, à ce moment-là, tu transfères un montant par mois en début de mois que tu vas dispatcher, mettons, dans ton tangerine puis que tu vas dispatcher dans tes comptes par la suite. Ça va être à la même place. Oui, à la place que ce soit à chaque semaine. Au pire, je le mettrai dans un compte Desjardins à chaque semaine puis après, je le prendrai puis je le switcherai dedans. Parce que moi, les transferts à chaque semaine, ça m'aide parce que je ne peux pas culpabiliser en dépensant. Dans le fond, des fois, je m'aperçois, je fais, dans mon compte pour vêtements ou quelque chose, je suis rendue à tel montant. Ah, bien oui, j'avais ça en tête. Fait que là, je sais que je peux l'utiliser puis je me sens comme pas mal. Donc, ça l'a aidé à calmer ça un peu automatiquement. Fait que, bien merci. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ah, parce que tu n'as pas rencontré Ariane Boutin. Merci Catherine d'avoir plugué Ariane. Ariane, c'est celle avec qui je travaille depuis sept ans maintenant. C'est ma conseillère en sécurité financière qui a accompagné, je pense, une centaine de mes étudiants à travers les années. Elle est vraiment super. Mais ça, c'est un autre volet, mais sachez qu'elle existe et qu'elle est vraiment extraordinaire. Marie? Oui, mais merci Cindy. Moi, j'ai des questions par rapport, je pense, c'est les traits de personnalité, conscience, osité. C'est ça, les traits de personnalité? Oui, l'océan. Océan. Mais moi, j'en ai écrit juste quatre, fait qu'il m'en manque un, clairement. Oui. Mais tu sais, c'est parce que depuis que tu en as parlé, c'est quoi, c'est mardi qu'on a commencé les cours? Je n'arrête pas de penser à ça puis je me dis, je me situe où exactement? On dirait que je suis comme dans une espèce de deux, j'ai un trouble de personnalité, on dirait. Je me situe comme dans deux. Attends, laisse-moi deviner, je devine, je fais juste deviner. Tu es un peu plus pêle-mêle dans ton quotidien, mais tu es ultra structurée au travail, mettons, ou le contraire. Ah non, non, ça c'est le désir de ma vie d'être structurée, tu sais, tu comprends? Je tends toujours à mieux me structurer, j'aime la structure, je suis comme en admiration vers tous ceux qui ont une structure, fait que c'est pour ça que je me sens bien quand c'est organisé, quand c'est structuré, mais ça ne veut pas dire que j'y arrive, tu sais, c'est comme vraiment, mais en fait, les traits que je trouve que je me retrouvais au niveau de l'argent, c'était vraiment extraverti puis neuroticisme. La tendance aux émotions négatives. Là, il me manque le cinquième, fait que peut-être que j'en ai un plus grand trouble, je ne sais pas. Ben non, mais l'ouverture, je n'en ai pas parlé, c'est peut-être lui, là, j'ai passé rapidement parce qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation avec la façon de verrer l'argent, mettons. Il peut en avoir quelques-unes, mais il n'y a rien de vraiment documenté dans l'ouverture. Lequel, le cinquième, c'est quoi? Ouverture. Ah, oui, c'est ça. C'est ça, je n'en ai pas parlé, je l'ai passé très vite, celui-là, parce qu'il n'y a pas de... OK, mais c'est le premier, probablement, que tu as dit. Oui, oui, je peux mettre le lien. Mais ce que je... Parce que, je me demande une question, tu peux le faire, le test, c'est ça qu'elle écrivait dans les commentaires. Ah, OK, OK. Ce que je me demande, c'est, ça me donne quoi exactement de savoir, mettons, que je suis extrovertie, que je suis plus au niveau du plaisir, mais que dans le fond, moi, j'ai le genre de stress aussi puis d'anxiété, tu sais, qu'est-ce que ça me... Est-ce que ça peut s'améliorer? Est-ce que mon trait va changer? Est-ce que... OK. Sur une ligne, là, sur une ligne de temps, à partir de 20 ans, c'est quand même ancré. Mettons que tu te situes ici en neuroticisme puis en extroversion, ça va bouger un peu, mais c'est très, très faible. Par contre, tu peux adopter des nouveaux comportements en sachant que ta tendance naturelle, c'est de paniquer si tu as un 2000 de dette, par exemple. Parce que tu sais que tu as un neuroticisme élevé, ta tendance aux émotions négatives est forte, ta gestion des dettes est très, très faible, ça te crée de l'anxiété. Tu le sais, tu as mis le doigt sur « Ah, c'est parce que j'ai un neuroticisme qui est élevé, donc j'ai une anxiété qui est mal gérée. » Maintenant que je le sais, comment je peux m'observer et adopter des nouveaux comportements qui vont m'aider. Par exemple, ça y est, je panique. OK, 2000 $. Théoriquement, j'ai déjà eu 2000 de dette. En un mois, moi, je suis capable de le clairer puis en faisant un petit sideline ou whatever, en donnant. C'est beau, on t'en perd. On sait que là, il faut donner une go ailleurs. Mais là, tu le sais, fait que tu connais tes angles morts. Tu es capable de te donner des actions qui vont t'amener, malgré le fait que tu as un neuroticisme élevé à mieux gérer ton anxiété. OK, puis je vais devenir quoi? Ouverte, quelque chose comme ça à un moment donné? Non, c'est différent. OK. C'est différent après. Tu sais, tu es très là, quand tu fais le test, tu sais, je vais te donner ma clé à moi, mettons, mon portrait de personnalité. J'ai une ouverture qui est moyenne. OK? J'ai une conscientiosité très faible. je score 4 en conscientiosité. Donc, conscientiosité, c'est l'ordre, justement, l'organisation. Je n'ai pas de l'air, parce que, malgré mon score faible, je suis en entrepreneuriat, je n'ai pas le choix d'adopter des nouveaux comportements qui m'aident dans ma conscientiosité pour être capable d'être comprise par les autres. Puis quand j'ai une équipe de travail, c'est à leur donner une structure sur comment travailler. OK? Ensuite, l'extroversion, moi, elle est élevée. Donc, l'extroversion élevée amène quoi? Amène une tendance à on veut du fun tout de suite. Maintenant, je suis capable de me ramener. Je sais que j'ai une extroversion élevée, je sais que là, je suis dans un pic de dopamine. Hé, là, ça va donc bien, j'aurais le goût d'aller me faire faire une nouvelle garde-robe, me semble, ça va être mieux, là, tu sais. Oups! Je me ramène. Cindy, c'est-tu vraiment ça que tu as besoin en un pic? C'est-tu ça qui va te permettre de, ou tu vas regretter après d'avoir fait ta virée de shopping à 1000 piastres, alors que c'était pas pantoute dans ton budget? T'es capable de te ramener. Tu sais que c'est ton pic actuellement de dopamine qui vient de kick in. Fait que moi, souvent, mon truc que je me suis pris, c'est que je vais aller magasiner en ligne. Je magasine, je te montre un panier de la mort. Merci, goodbye, j'ai magasiné, je me sens bien. C'est juste ça qui me fait. It is what it is. Ensuite, ça, l'agréabilité, moi, elle est faible. Donc, je ne suis pas, d'ailleurs, moi, je ne prête pas d'argent en vie. Moi, mon père m'a élevée, puis ça, c'est un billet, mais c'est un billet que j'ai acheté et que j'adore. Les bons comptes font les bons amis. Fait que moi, si t'es une amie proche, je vais te montrer, je vais te soutenir, je vais faire beaucoup de choses pour t'aider, mais je te prêterai jamais une semaine noire. Pourquoi? Parce que ça détruit. Moi, je vois en ce moment une situation familiale chez des amies proches actuellement. Éclater out of nowhere, tout est une question d'argent. C'est incroyable. Moi, it's a no. OK? Et mon neuroticisme est très faible. Fait que j'ai... Mais le monde m'a dit, t'es chanceuse, toi? T'as un neuroticisme qui est faible. Fait que tu vois la vie en rose, t'as un danger aussi. Parce que souvent, les gens vont se mettre en danger quand il y a un neuroticisme élevé. On est anxieux. Mais un neuroticisme faible, l'anxiété, votre corps vous parle. Fait que c'est comme des signaux d'alarme qui disent, il y a quelque chose à checker ici, Coucou! Fait que là, si tu en prends soin de cette anxiété-là et tu y réponds, tu converses avec, bien tu sais que t'as une décision à prendre qui est de diminuer ton anxiété et de prendre les bonnes décisions qui vont faire en sorte que tu es capable d'avancer. Faible neuroticisme, pas conscientiosité, neuroticisme, c'est que moi, je les ai pas ces signaux d'alarme-là. Je les vois pas, j'ai pas le temps. Je roule. Fait que si j'ai pas conscience, moi, de mes émotions négatives, ils viennent pas, ils sont pas perceptibles. Je vais m'en rendre compte quand je frappe un mur. Fait que moi, je les ai pas ces signaux-là. C'est un danger aussi d'avoir un faible neuroticisme. Fait que moi, je suis toujours en observation, je suis en vigilance de mes choix. Parce que souvent, ça va être spontané, mais oui, ça va bien, je vais le faire parce que je vois pas les dangers. Mais avec les outils que j'ai de savoir que j'ai un faible neuroticisme et que c'est ma réaction naturelle, je suis capable de m'aider, de me donner un coup de main et de m'observer et de prendre la hauteur et de dire non, c'est pas une bonne décision, ça. Fait que c'est à ça qui servent les traits de personnalité. C'est vraiment plus clair, pour vrai, oui. C'est très, très clair pour moi. Oui, c'est plus clair. Oui, oui, beaucoup. Oui, 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 je comprends. Merci. Ça fait plaisir. Marie-Noël, j'ai prêté souvent de l'argent à mes amis avec un vrai contrat signé, des dates, ça c'est parfait, mais c'est un risque quand même. Parce que si l'argent, finalement, ton ami n'en a pas pour te rembourser, t'as beau avoir le contrat que tu voudras, this won't happen. Fait que c'est un danger puis il faut pas se mettre en danger non plus. Tu sais, souvent on veut aider les gens, on se met en danger, mais qui qui va être là quand nous, on va les frapper à la porte? C'est touché. Fait que c'est vraiment de l'observation puis tu sais, c'est pas de dire non à tout le monde tout le temps, c'est d'être clair de prendre la hauteur, c'est ça le leadership, c'est ça le mastery, c'est d'être clair de prendre la hauteur puis dire je vais-tu vraiment l'aider cette personne-là puis est-ce que je me mets en danger si je l'aide? C'est ce qui fait toute la différence. Fait que voilà, aujourd'hui, vous pouvez encore prendre les appels, moi je parle, je pourrais parler pendant des heures, comme ça je vous dis tout de suite. Fait que c'est ce que je fais dans la vie. Fait que si vous avez envie d'avoir mon input, vous pouvez prendre un appel parce que je touche autant les salariés et entrepreneurs, donc tout ce qui est croissance, business, l'AZ de tout ce qu'il y a à savoir sur l'argent, ça c'est guichet limité et je fonctionne aussi avec les entrepreneurs selon leurs besoins, je fais des soumissions, moi selon les besoins de l'entrepreneur, t'es où? Tu veux t'en aller où? On va regarder ta personnalité là-dedans, je garde ton unité, moi jamais je donne du voici ce que tu dois faire, voici la méthode que tu dois choisir, c'est vraiment, je me moule à tes besoins, j'entends ce que tu es et je te challenge sur certaines choses, je te donne vraiment un éventail de solutions et on les travaille ensemble, fait n'hésitez pas à prendre un appel si vous voulez aller plus loin et c'est correct si avec juste ici cette semaine vous vous êtes dit c'était parfait, juste avec ça, je vais commencer avec ça, c'est correct aussi, si vous voulez aller plus vite, avoir une perspective différente, avoir quelqu'un qui vous challenge, qui vous fait voir les spotlights, les lumières rouges, qui vous aide à voir dans votre business, c'est où que je stagne, moi en ce moment, pourquoi j'avance pas? C'est quoi? Il faut que je regarde, est-ce que mon marketing est bon, est-ce que mon positionnement est bon, est-ce que mon leadership est bon? Tu sais, voilà, vous prenez votre appel puis ça va me faire un énorme plaisir de vous aider à travers tout ça. Fait que demain, si vous avez d'autres questions, bien ça va être dans le Q&A, il va y avoir un petit peu d'enseignement, un retour rapide, là j'ai fait un gros retour aujourd'hui, je ne referai pas un gros retour des dernières journées, à un moment donné, c'est à répétition, mais je pense que j'ai quand même apporté de la nouveauté aujourd'hui, puis je vous vois demain. À bientôt! Bye tout le monde en ligne!